Bonjour, bienvenue à l'après-cours du 7 juin, donc l'orthopédagogie, comment accompagner des élèves en besoins particuliers. Aujourd'hui, avec moi comme conférencière, ça va être Mme Nathalie Matos, qui est orthopédagogue à la commission scolaire des Bois-Francs à Victoriaville. Je vais aller avec, ça c'est des choses que vous savez déjà, je vais y aller vraiment très rapidement, mais je trouve toujours ça très important de spécifier la différence qu'il y a entre une difficulté et un trouble d'apprentissage. Comme vous savez sûrement, les difficultés sont vraiment temporaires, sont ponctuelles, ça se corrige avec le temps, ça peut avoir un rapport avec une peine d'amour, un décès, un problème affectif, un manque de motivation. Alors ça, c'est vraiment de l'ordre de la difficulté. Ce qui est important pour nous, en tout cas pour le but de la conférence, c'est vraiment parler des troubles d'apprentissage. Donc, lorsqu'on parle d'un trouble d'apprentissage, c'est vraiment persistant et permanent. Donc, même si, tu sais, souvent on va entendre des enseignants dire, bien là, il faudrait qu'il se force plus. Oui, ça se peut qu'effectivement il soit un peu lâche, mais l'élève soit un peu lâche, mais il n'en demeure pas moins que s'il a un trouble d'apprentissage, son défaut d'être paresseux ne vient pas toucher le fait qu'il a un trouble d'apprentissage. Donc, le trouble d'apprentissage peut toucher la mémoire de travail, la lecture, l'écriture, l'orthographe et tout plein d'autres choses aussi. Donc, c'est ça qui est important, c'est vraiment de traiter le trouble d'apprentissage, qu'on ait un service d'orthopédagogie ou pas. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une orthopédagogue dans un centre de formation général, c'est le fun. Pour certaines personnes, ça peut être le fun, mais ce n'est pas besoin, ce n'est pas une priorité. Mais je pense que quand même le ministère va faire en sorte qu'il y ait des enveloppes budgétaires dans ce sens-là. Mais on peut, moi je pense que les enseignants ont tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner des élèves en trouble d'apprentissage. Voici, on a fait une diapositive qui parlait des troubles d'apprentissage pour vraiment faire voir que c'est dans le cerveau, que ce n'est pas un caprice. Alors, les troubles d'apprentissage les plus fréquents qu'on a dans nos commissions scolaires présentement sont de l'ordre de la dyslexie, d'isorthographie, la dysphasie, la dyspraxie. Je vais vous les expliquer tout à l'heure. Et il y a aussi ce qui est associé aux troubles d'apprentissage qui sont la déficience organique. La déficience organique, ce sont pour nos gens hyper courageux qui ont traversé un cancer et qui ont reçu des traitements de chimio. On dit que ça prend 5 à 6 à 7 ans selon les études avant que le cerveau reprenne sa pleine capacité. Et on parle aussi du déficit de l'attention que vous connaissez déjà amplement. Alors, bref définition des troubles d'apprentissage, dyspraxie, dysphasie, dyslexie. Alors, encore là, les points communs, ce sont des origines neurologiques. Ça vient toucher vraiment le trouble du développement. Et il y a vraiment une répercussion sur la vie scolaire, mais aussi sur la vie courante. Donc, dyspraxie, on parle vraiment dans la difficulté, dans le comment faire. Alors, vous savez, ce sont les élèves qui ont les mains plein de pouces. Vous allez me dire que vous avez plein de collègues de travail qui sont comme ça aussi, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est neurologique. Ça peut être de la fatigue excessive, du stress et tout ça. Mais quand on parle de dyspraxie, c'est vraiment nos élèves qui vont avoir beaucoup de difficultés avec les mouvements de coordination. Ils vont, tu sais, juste au niveau de la motricité, ça va être extrêmement difficile. Les ciseaux, attacher le manteau. Donc, c'est vraiment au niveau du geste. La dysphasie, c'est plus la personne qui va avoir de la difficulté à dire et à comprendre. Alors, je vous donne un exemple. Moi, dans mon école, j'ai une belle Patricia qui est dysphasique. Et à un moment donné, je lui avais donné, j'avais fait une phrase en disant, ah oui, ça va arriver la semaine des quatre jeudis. Puis, elle n'avait pas compris le sens de ça. Et pourtant, c'est un langage très populaire, mais pour elle, ça n'avait pas de sens. Ou ça va être quelqu'un qui va me dire, un élève que j'ai eu en formation professionnelle la semaine dernière, qui m'a dit, ah, tu sais, moi, Nathalie, des fois, je m'enfarge dans les fleurs de l'asphalte. Donc, c'est sympathique. C'est un peu comme du péronisme, mais c'est sympathique, mais ça peut être des traits de dysphasie aussi. Et la dyslexie, bien ça, tout le monde, on connaît un peu ça. Beaucoup de nos élèves nous disent qu'ils sont dyslexiques parce que la dyslexie, elle a été vraiment très médiatisée. On voit plein de personnalités connues qui ont eu un diagnostic de dyslexie. Alors, on a comme plein d'élèves qui nous arrivent en nous disant qu'ils sont tous dyslexiques. Ils ne le sont pas tous. Et de toute façon, ce n'est plus nécessairement important d'avoir un diagnostic. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, petite image qui parle de la dyslexie parce que moi, je me suis penchée sur la question. Ça fait 11 ans que je travaille sur un comité de dyslexie et j'avais trouvé cette image-là intéressante. Les zones cérébrales d'un cerveau d'un élève qui n'est pas dyslexique et d'une personne qui l'est. On voit donc les images de l'activité cérébrale. Je trouvais ça intéressant. Je la trouve intéressante, cette diapositive-là aussi, pour montrer à nos collègues de travail que ce n'est pas du caprice, mais que c'est vraiment un trouble qui est neurologique. Et pour pouvoir aider nos élèves qui sont dyslexiques, dysprastiques ou dysphasiques, ils ont besoin d'une paire de lunettes. Puis cette paire de lunettes-là pour nous, elle s'appelle parfois outils technologiques. Les manifestations de la dyslexie, alors on s'est penchés davantage parce qu'on a de plus en plus d'élèves qui arrivent soit avec un diagnostic ou pas de diagnostic. Et ça, c'est important que vous compreniez bien la différence parce qu'il n'y en a plus de différence finalement. Alors, les manifestations de la dyslexie, je vous donne quelques repères. Ces difficultés à acquérir et à utiliser les traitements alphabétiques, le décodage, l'être son. Je ne ferai pas le tour de toutes ces petites puces-là, mais ce qui est important, qui est pour moi le plus important, c'est vraiment ce qui est écrit en turquoise et en rouge. Alors, qu'on ait un élève dans notre classe qui soit dyslexique, qui soit arrivé avec son rapport neurologique ou son rapport orthophonique du primaire ou du secondaire, c'est bien, c'est un must. Moi, j'appelle ça, c'est une formule toute inclue parce que bon, s'il était dyslexique au primaire, vous savez, il va l'être encore au secondaire. Il n'y a pas de miracle qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant avec la sanction des études, ça nous dit qu'on a pu besoin d'avoir un diagnostic parce que la sanction des études, et on va le voir à la fin, parle de besoin particulier. Un besoin particulier, c'est soit que l'élève soit dyslexique ou encore qu'il ait un trouble non spécifique en lecture ou en écriture. Pourquoi qu'on parle d'un trouble non spécifique? C'est parce qu'on ne peut pas le nommer, dyslexie, donc on ne peut pas nommer dyslexie, mais on peut présumer que cet élève-là a un trouble non spécifique en lecture et en écriture. Donc, par exemple, un élève, moi j'en ai ici à Victoriaville, je suis certaine qu'il y en a partout ailleurs, un élève qui a 21 ans, qui arrive pré-secondaire, qui arrive du secondaire et qui est encore en secondaire 1, mettons, on peut présumer qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors là, il faut faire des évaluations, il faut faire des choses, il faut faire des activités pour mesurer son niveau, mais s'il est réellement secondaire 1, puis qu'il y a 21 ans, bien moi je pense qu'il faut essayer des mesures adaptatives avec cet élève-là. Est-ce que c'est obligé de faire une évaluation exhaustive de tout ça? Oui, mais pas exhaustive. Il faut vraiment y aller cas par cas. Je ne dis pas, faites attention, je ne veux pas dire que tout le monde a besoin de mesures adaptatives en formation générale adulte. Par contre, je pense qu'il y a des évidences, puis les personnes qui sont capables de mieux voir les évidences, ce sont les enseignants, parce que vous avez l'expérience, parce que vous êtes sur le terrain, parce que vous essayez des choses, vous apercevez que ça ne fonctionne pas, vous regardez les diaposives qu'on vous donne cet après-midi, vous voyez qu'il y a des difficultés avec telle, telle, telle manifestation, telle, dans le traitement orthographique, pardon, je commence à faire de la dysphasie, il y a des choses qui se passent, bien à ce moment-là, vous pouvez avoir un doute et ce doute-là fait en sorte que vous pouvez mettre des mesures adaptatives et si vous voyez que les mesures adaptatives sont aidantes, qu'il y a un gain, bien tant mieux, donc l'élève va s'amener vers sa réussite. Donc, on voit encore difficulté à acquérir le traitement orthographique, je vous ai mis quelques puces pour vous donner des pistes pour pouvoir dire oui, cet élève-là. Alors, difficulté à acquérir le traitement orthographique, alors on voit ça, difficulté d'accès lexical. Quand on se fait une grille d'évaluation un peu avec les difficultés qu'on voit qui sont écrites dans le PowerPoint, déjà là, si on observe ces différentes difficultés-là, on peut déjà émettre une hypothèse qui soit d'un trouble non spécifique en lecture ou en écriture. Donc, qui peut faire ça? Ça peut être un enseignant, ça peut être une orthopédagogue, très facilement, qui peuvent construire cette grille-là. Nous, ici, à la Commission scolaire des Bois-Francs, on s'en est fait une. Et moi, lorsque j'ai un élève qui arrive, par exemple, de la Commission scolaire des navigateurs, puis qu'il n'y a jamais eu d'aide en orthopédagogie, qu'il n'y a pas de dossier d'aide, qui arrive à mon école, qui est comme un nobody, bien à ce moment-là, il s'en va en classe, l'enseignant le reçoit, s'aperçoit que, ouf, Kevin, on va l'appeler Kevin. Kevin, il a de la difficulté, il écrit au son, c'est difficile pour lui la lecture. Donc, l'enseignante, ce qu'elle fait, elle vient me rencontrer. Nathalie, je pense que j'ai un cas d'élève pour toi. Donc, moi, je sors ma grille d'identification, puis j'observe les choses. Je peux aller en classe l'observer, il peut venir dans mon bureau aussi. Et à partir de ça, à partir de cette grille-là, on va essayer des choses. On va donner des stratégies. Bon, moi, je vais, ceux qui me connaissent savent que je suis très pro style d'apprentissage. Donc, je vais l'amener peut-être à découvrir, lui, c'est quoi ses techniques d'apprentissage, qu'est-ce qui est plus aidant pour lui. Je vais encourager l'enseignant aussi à aller dans le même style d'apprentissage que son élève pourrait être capable de bien accueillir les informations qu'il va recevoir. Si après tout ça, puis d'autres choses que les enseignants ici utilisent, si on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui avance ou qu'il n'y a rien qui change, à ce moment-là, à ce moment-là, bien, moi, je vais, on va mettre, on va essayer des outils technologiques et où on va accorder du temps supplémentaire dans les apprentissages. On va utiliser des outils technologiques dans les apprentissages. Si on voit qu'il y a des gains à travers ça, bien là, à ce moment-là, on va les mettre en place pour les examens. Je vois que Daniel-Jacques me demande, est-ce que c'est une grille utilisable sans spécialiste? Absolument. C'est une grille que moi, j'ai construite et que j'ai partagée avec des gens. Ça me fera plaisir de mettre ça à quelque part dans les après-cours. Vous savez, moi, le matériel que je construis, oui, il appartient à la commission scolaire, mais il appartient surtout à tous ceux qui ont envie de faire la différence avec leurs élèves. Encore là, je vous propose d'autres manifestations. Puis vous voyez, ces manifestations-là, vous pouvez les mettre, vous pouvez vous faire une grille vous-même aussi à partir de ça et de cocher ces différents points-là et dire, « Oh boy! » C'est comme un peu un questionnaire à dire « Oh boy! » OK, moi, je pense que je suis un petit peu de même, là, finalement. Donc, vous pouvez partir de ces puces-là ici puis de vous en faire vous-même une grille, mais avec plaisir, j'en placerai une sur le site des après-cours. Encore là, des manifestations, des manifestations au niveau de la mémoire de travail aussi. Donc, nous, à la commission scolaire des Bois-Francs, depuis, je vous dirais, un bon cinq ans, j'ai eu la chance d'avoir un directeur, M. Desruisseaux, qui venait du secteur jeune puis on a décidé de se parler avec le secteur éducatif jeune parce qu'on se rendait compte. Moi, à un moment donné, je suis arrivée puis là, je me disais, je ne connais pas les élèves qui rentrent. J'ai dit, « Y a-tu moyen que je sache qui s'en vient ici? Puis est-ce que ces élèves-là ont des besoins particuliers? » Donc, ce qu'on a mis en place avec les Sarka, et là, je sais que les Sarka, il se passe beaucoup de choses dans plusieurs régions, mais je vais vous parler de notre expérience ici à la commission scolaire et vous, vous pouvez adapter de façon différente compte tenu peut-être des conditions des Sarka chez vous parce qu'il y a certains Sarka qui ont comme explosé, là, aux figures de style, bien sûr. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une feuille qui s'appelle « Feuille de route pour l'élève ». Malheureusement, je ne l'ai pas cet après-midi, mais ce n'est pas tellement grave parce que vous êtes capable amplement de comprendre ce qu'il y en est. Donc, c'est une feuille que lorsque l'élève se présente au Sarka, il rencontre un conseiller d'orientation et là, le conseiller d'orientation vérifie certaines choses avec lui et, entre autres, lui demande « Est-ce que lorsque tu étais au secondaire, quelle est ta dernière école de fréquentation? Est-ce que tu as reçu des mesures adaptatives? » Parce que vous savez, nos jeunes secondaires, là, avec toute la nouvelle sanction des études qui est sortie, là, tout récemment, sans encore le chaud, le chauffé, il y a vraiment une explosion dans le sens qu'il y a beaucoup plus de… le ministère se sont vraiment branchés sur les besoins particuliers, qu'ils soient diagnostiqués ou pas, parce que ça ne fait pas de différence. Donc, notre conseiller d'orientation pose la question à l'élève « Est-ce que tu as déjà reçu des mesures adaptatives? Si oui, c'est lesquelles? » Et cette feuille-là m'est envoyée directement à mon centre, à moi. Et moi, bon, elle est verte fluo, la feuille, je ne peux pas la manquer. Donc, moi, dès que je reçois cette feuille verte-là, j'appelle l'élève, je demande à le rencontrer et je fais parallèlement avec ça, j'appelle au service éducatif, à sa dernière école de fréquentation, c'est-à-dire, c'est ça, sa dernière école de fréquentation, et je demande à recevoir son dossier d'aide. Parce que son dossier d'aide n'appartient pas à l'élève, bien oui, il lui appartient, mais il appartient surtout à la commission scolaire. Donc, le dossier peut se promener jusqu'à la formation générale adulte et même jusqu'à la FP. Ce ne sont pas tous les élèves qui ont des dossiers d'aide, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Faites attention, un dossier d'aide, c'est vraiment en lien avec les apprentissages, chez nous, dans les bois francs. Et un dossier professionnel, là, c'est autre chose, c'est tous les professionnels qui sont affectés à un ordre. Donc, ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est plus votre direction. En tout cas, c'est ça, les règles chez nous, ce sont plus les directions qui doivent demander cette autorisation-là. Mais pour ce qui est le dossier d'aide, moi, comme orthopédagogue, je peux le demander. Si vous n'avez pas de service orthopédagogique chez vous, vous pouvez demander à votre direction ou encore, vous pouvez demander à votre direction d'avoir la permission de communiquer avec vos écoles secondaires. Ce n'est pas sûr que ça va être accepté, mais en tout cas, ça ne coûte rien de le demander. Donc, je fais l'étude du dossier d'aide. Donc, je fais l'étude du dossier d'aide. Je vois que cet élève-là a des mesures adaptatives. Donc, vous comprenez que s'il a eu des mesures adaptatives tout le long de son secondaire, je ne recommence pas la roue, là. Il y en a eu au secondaire. Donc, ça se poursuit à l'éducation des adultes. Je ne refais pas la roue au complet, là. Je suis qui, moi, pour dire que mes collègues au secondaire n'ont pas fait un bon travail? Je ne me permettrai jamais de faire ça. Ça, c'est, comme j'appelle, c'est la formule toute inclue. Ça, ça va bien parce que notre élève, il arrive avec son pack-sac, il a eu des mesures au secondaire, il est identifié, on remet les mêmes mesures en place, on vérifie des choses, on utilise des nouveaux outils parce que peut-être que chez nous, on a des nouveaux outils. L'affaire est pinote. Sauf que ce n'est pas toujours ça. On a des petits poussins qui arrivent, puis ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été au secondaire, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été à l'école. Alors là, c'est une autre démarche et c'est là que, moi, ma grille de manifestation me sert énormément. Les mesures préventives et correctives. Donc, on fait l'analyse des besoins d'élèves, l'application d'un plan de rééducation suite au dépistage. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. L'enseignant, qui est vraiment, ce sont vraiment nos acteurs tout-terrains, ce sont les acteurs de première ligne, voit l'élève, s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, rythme lent, débit de lecture pas facile, retient pas ce qu'il est en train de lire, écrit au son, écrit pas de son. Alors, à ce moment-là, l'enseignant peut essayer de mettre en place des mesures dans le sens d'utiliser des stratégies variées pour essayer de voir, bon, bien, des fois, c'est des techniques de mémorisation, des techniques d'organisation. Tu sais, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été à l'école, c'est un peu stressant, voir aussi s'il n'y a pas des problèmes émotifs qui viennent jouer contre l'élève. Et à la suite de ça, on s'aperçoit que ça persiste, que c'est, que ça revient. À ce moment-là, on peut utiliser les grilles dont je vous ai parlé tout à l'heure et mettre en place, commencer à mettre des places, mettre en place, c'est-à-dire des mesures adaptatives. Donc, évaluation des difficultés d'apprentissage, c'est un peu... Alors, poursuite de la collecte de données, études de l'impact des difficultés de lecture et d'écriture. Alors, tout ça encore, on fait vraiment un travail de collaboration et c'est à ce moment-là qu'on peut mettre en place les mesures adaptatives. Quand on met des mesures en place, des mesures en place adaptatives, c'est bien important que ça soit consigné à quelque part. Là, vous voyez, c'est marqué plan d'intervention. C'est pas nécessaire d'avoir un plan d'intervention, mais plutôt d'avoir, ça s'appelle plutôt un rapport d'analyse de la situation. Le rapport d'analyse de la situation fait en sorte qu'on va mettre en commun toutes les données. Je vais vous en présenter un tout à l'heure, un rapport d'analyse de la situation. Donc, qui peut faire le rapport d'analyse de la situation chez nous, c'est moi qui le fais. Alors, je fais des observations, j'observe ce qui se passe en lien avec ce que les enseignants me disent. Donc, j'établis les besoins prioritaires, je fais une analyse de la situation et je mets en place les mesures adaptatives. Et ça, c'est, bon, oui, moi, je suis orthopédagogue, je peux le faire, mais ça pourrait être facilement un tuteur aussi qui pourrait faire ça. Ça pourrait être aussi une direction qui pourrait le faire. Je pense que ça pourrait être aussi conseiller peut-être pédagogique. Moi, je vois que c'est pas vraiment statué, c'est cette personne-là qui doit faire ça, mais plutôt, il faut juste penser à le faire parce qu'au niveau légal, c'est extrêmement important. Hypothèse d'une dyslexie ou d'un trouble non spécifique. Alors, encore là, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment de mettre en commun. Ce qui est important, moi, ce que je fais, je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais moi, je le trouve intéressant de faire et ça mène aussi, ceux qui me connaissent aussi savent que moi, je travaille beaucoup la responsabilisation de nos élèves. On veut, on veut, on veut, mais il faut que notre élève veuille encore plus que tous nous autres. Donc, je demande à l'élève de signer son rapport d'analyse de la situation et je fais signer aussi tous les intervenants qui ont rapport au travail de cet élève-là. Donc, je trouve que ça fait plus un travail d'équipe et ça démontre aussi à l'élève qu'on est une équipe autour de lui et qu'on s'intéresse à sa réussite. Maintenant, il faut qu'il se mette en mode « on » pour pouvoir réussir tout ça. Toujours très important aussi d'informer les gens qui sont en salle d'examen parce que lorsque notre élève arrive à la salle d'examen et qu'il a droit parce qu'il a travaillé en apprentissage pendant plusieurs temps, parce que vous savez, on ne mettra pas un outil technologique à un élève, puis juste à la salle d'examen parce qu'on l'envoie vers l'échec. On lui crée une autre, un autre trouble d'apprentissage. Donc, très important, quand l'élève se sent bien, quand vous jugez que votre élève est prêt à s'en aller à l'examen, à ce moment-là, c'est toujours important d'avertir la responsable de la salle d'examen parce qu'elle a un travail à faire de son côté, c'est-à-dire à installer le matériel technologique et de mettre en place les différentes fonctions aussi. Alors, vous comprenez que mettre des mesures adaptatives à un élève, c'est... mais en tout cas, vous, vous le savez parce que vous assistez à un après-cours, fait que vous êtes ouvert à ça, mais c'est dérangeant. Ça dérange les mœurs, ça dérange les coutumes. Moi, je me souviens très, très bien qu'avec ma responsable de salle d'examen, les premières fois, elle trouvait ça difficile, mais maintenant, elle est de plus en plus habile, puis elle me pose de moins en moins de questions parce qu'elle connaît ça, elle connaît nos élèves. Moi, j'envoie à chaque mois une feuille où sont listés tous les élèves qui ont des besoins particuliers avec les différentes fonctions qu'ils ont besoin, si c'est du temps supplémentaire, si c'est des outils technologiques, c'est quoi sa problématique à cet élève-là. Alors, à chaque mois, je sors ça, je remets ça à ma direction, je remets ça à ma responsable de sanction et je remets ça aussi à ma responsable de salle d'examen. Donc, j'en laisse une aussi, une copie aux enseignants. Donc, tout le monde est informé, il n'y a donc pas d'incidence qu'on essaie de les éviter le plus possible et c'est vraiment uniforme pour tout le monde. Moi, je pense qu'il y a des gains aussi à faire ce genre de choses-là. Oui, mais comment adapter pour un élève ayant des besoins particuliers? Bon, il y a une erreur ici. Permettre de lire un texte à l'avance à l'école, c'est faux, c'est plus accepté. Il y a un an, ça l'était, mais là, ça ne l'est plus. Alors, je suis vraiment désolée, vous rayez ça, vous le ferez un trait dessus, excusez. Diviser la lecture et vérifier la compréhension, aider. Alors, ce sont toutes des pistes encore d'intervention qu'on peut faire avant de mettre des mesures adaptatives, avant de mettre des mesures adaptatives ou pendant les mesures adaptatives. Je vais, parce que je vois que le temps file déjà, je vais juste vous amener à la sanction des études. Alors, ça, celle-là, elle n'est pas encore sur le site du ministère de l'Éducation. Pourquoi? Je ne le sais pas, mais je sais que les différents conseillers, c'est-à-dire les différentes personnes responsables de la sanction, on l'a reçue et les directions, et moi, je l'ai reçue aussi. Alors, je vais la lire parce que je sais que c'est plate d'entendre lire quelqu'un, mais c'est tellement important. Alors, la direction du centre est autorisée à mettre en place les mesures énumérées ci-dessous pour un adulte ayant des besoins particuliers. Alors, vous voyez qu'ils ne nous disent pas, ah, il faut qu'il soit dyslexique, ah, il faut qu'il y ait un déficit de l'attention, ah, il faut qu'ils ne nous spécifient pas ses besoins particuliers. Dans le langage du ministère, besoins particuliers, c'est avec diagnostic ou sans diagnostic. Et ça, c'est très, très important de le mettre en lumière. Un rapport d'analyse de la situation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, doit être présent à son dossier. Le lien entre la mesure et le besoin particulier de l'adulte reconnu par le personnel scolaire doit être documenté. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire la, on ne met pas une mesure juste pour mettre une mesure. Il faut que la mesure vienne vraiment aider cet élève-là en besoin particulier. Si l'élève arrive du secondaire, on est déjà, puis qu'il a utilisé des mesures adaptatives, on est déjà bien documenté parce que ça va avoir été fait au secondaire. Si l'élève n'a pas eu de mesure adaptative ou si ça fait un petit bout qu'il n'était pas à l'école, à ce moment-là, c'est à nous de documenter. Alors, par différents travails, par différents questionnaires, par différentes mises en situation, on met tout ça dans un dossier et voici, c'est fait par les différentes grilles aussi qu'on peut cocher. Voilà, c'est fait, c'est documenté. Cette mesure doit être régulièrement utilisée par l'adulte et elle doit solliciter sa prise de décision. Ça aussi, c'est extrêmement important. Il ne faut pas que la mesure, puis c'est ce qui est écrit en rouge, la mesure ne doit pas accomplir la tâche à la place de l'adulte. Il y a un outil d'aide qui s'appelle le Dragon. Alors, le Dragon, ce n'est pas permis à la sanction, mais je vous explique un peu c'est quoi pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, le Dragon, c'est comme ce que je suis en train de faire cet après-midi. Alors, je suis en train de vous dicter mon texte et l'ordinateur le taperait à la place. Alors, quel outil fantastique, mais ce n'est pas permis parce que finalement, on ne peut pas mesurer comment l'élève écrit. On ne peut pas mesurer sa capacité à écrire parce que finalement, il n'écrit pas, il le dit. Vous voyez? Donc, quand on utilise des outils comme le WordQ, ou le traitement de texte, ou Antidote, l'élève écrit et il doit faire des choix. Vous savez, dans le traitement de texte Word, le Word, des fois, il souligne en vert ou en rouge, je ne me souviens plus, et il nous dit, ah, il y a une faute. Donc là, l'élève, il doit aller vérifier. C'est quoi ma faute? Il doit aller vérifier et c'est là que s'il est paresseux, c'est là qu'il ne le fera pas. Mais l'outil, au moins visuellement, il voit qu'il y a quelque chose, mais s'il décide qu'il ne prend pas cette décision-là et qu'il ne va pas chercher, bien, ses résultats vont être dans le même sens que c'était avant. Par contre, généralement, je vous dirais que trois élèves sur quatre, on s'aperçoit que quand ils voient que ça souligne en dessous, ils disent, oh, wow, là, attends un peu, là, il faut que, puis là, il faut que je me questionne. Est-ce que c'est conjugué correctement? Est-ce que c'est la bonne règle de grammaire? Est-ce que c'est le bon C? Est-ce que c'est SES? Est-ce que c'est CES? Donc, il faut qu'il se questionne, il faut qu'il se pose des questions et c'est pour ça que l'outil, à ce moment-là, ne fait pas à la place de l'élève et que l'élève a une décision à prendre face à son texte. Les logiciels de traduction ne peuvent donc pas être utilisés pour l'administration d'une épreuve de langue seconde. Une surveillance continue doit permettre de confirmer sur la copie finale de l'adulte que celui-ci a utilisé la mesure autorisée. Est-ce que j'en ai passé une? Non. Prolongation de la durée prévue de l'épreuve jusqu'à un maximum équivalent. Donc, la passation de l'épreuve doit toutefois se déréguler au cours d'une seule journée et certaines dispositions doivent être prises de façon que la prolongation se fasse sans que l'adulte soit en communication avec les autres. Ça, c'est une chose qui est quand même importante. Il faut que ça se fasse au cours d'une même journée. Ça, des fois, c'est complexe parce que des fois, il y a des difficultés d'examens qui sont plus longs et tout ça. Alors, c'est vraiment une gestion avec l'organisation scolaire à savoir, est-ce que la responsable d'examen reste une heure de plus? Ça, c'est vraiment de la poutine interne, mais la sanction est très stricte par rapport à ça. Ça doit se faire au cours d'une même journée. Si l'élève, si par exemple, l'élève prend une pause, il faut qu'il soit en présence de quelqu'un qui le surveille. Donc, présence d'un accompagnateur interprète qui fournit l'aide nécessaire à l'élève en tenant compte des besoins particuliers déterminés à son dossier. Alors, par exemple, un examen d'histoire ou un examen de mathématiques, on pourrait avoir quelqu'un qui poserait les questions à l'élève, mais sans lui donner, si on dit « nomme-moi la personne », c'est un peu trop explicite tout ça, mais on ne doit pas faire des suggestions, on ne doit pas orienter, on ne doit pas corriger, non, non, non. L'accompagnateur peut lire des textes d'épreuve à l'élève, sauf bien sûr dans le cas où la compétence à lire est évaluée en langage d'enseignement et en langue seconde. La différence est ici, Patrick, l'utilisation d'un outil d'aide à la lecture et à l'écriture. Ce qu'ils ont ajouté, c'est l'outil d'aide à la correction. Ce qui me déçoit, c'est qu'ils n'aient pas inscrit synthèse vocale dans leur parenthèse parce qu'ils l'ont fait au secteur jeune, mais en fait, c'est là la principale différence. Utilisation d'un outil d'aide à la lecture et à l'écriture, donc l'outil à la correction, ça, ça va servir principalement à l'écriture, mais la synthèse vocale qu'on a dans WorldQ ou encore dans Balabolka, DICOM, c'est permis par la sanction pour la passation des épreuves ministérielles, incluant les épreuves en lecture, en langue seconde et en langue d'enseignement et en langue seconde. Toute fonction de reconnaissance vocale doit être désactivité pendant la durée de la totale des épreuves. Ça, c'était la fonction Dragon que je vous parlais. Ici, l'utilisation d'un ordinateur dans le respect de certaines conditions. À l'éducation des adultes comparativement au secteur jeune, au secteur jeune, quand ils ont des examens du ministère, c'est le ministère qui corrige. Alors, l'impression caractère 12 points, c'est plus un caprice pour le correcteur. Mais nous, à l'éducation des adultes, c'est pas, c'est exigé, mais tu sais, je veux dire, c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que, mais moi, on a tout calibré de cette façon-là pour vraiment bien respecter la sanction, mais c'est comme quelque chose, une dimension que pour nous, c'est moins pertinent, étant donné que ce sont nos enseignants qui corrigent leurs examens. Par contre, quand on calibre déjà nos ordinateurs, de façon à ce que ce soit en 12 points, qu'on mette le code permanent de l'élève, je pense qu'on répond amplement aux exigences de la sanction des études. Alors, à la sanction, l'utilisation de différents appareils permettant d'écrire, l'utilisation d'un magnétophone, l'utilisation d'un appareil de lecture, télévisionneuse, loupes, support de lecture. C'est plus avec nos élèves qui ont vraiment une déficience visuelle. Passation d'épreuve dans un endroit isolé avec surveillance. Alors, ça aussi, c'est permis. Et pour toute mesure d'adaptation autre que celle décrite précédemment, une demande à compagnie. OK. Alors, ça, c'est vraiment lorsqu'on a quelque chose, on a un élève qui a vraiment un besoin particulier, genre, je ne sais pas moi, une dysphasie, puis apprendre l'anglais, c'est vraiment périlleux pour cette personne-là. Alors, je pourrais faire une demande de dérogation pour pouvoir, pour que cet élève-là soit exempté de cet examen-là. Alors, ça, encore là, il faut faire ça avec notre direction. Moi, je l'ai fait, je l'ai fait seule, mais je l'ai fait signer par ma direction et avec les enseignants. Puis, généralement, la direction de la sanction, ce n'est pas très long avant qu'ils nous répondent. En tout cas, moi, dans les cas où je l'ai fait, ça a pris peut-être deux ou trois semaines. Alors, il faut prévoir le coût d'avance. Il ne faut pas faire ça la veille de l'examen. Et il y a tout ce qui est aussi, en ce qui a rapport au TENS, les reconnaissances d'acquis que vous pourrez lire aussi. Vous avez mon rapport d'analyse de la situation, identification de l'élève. Alors, très important, mettre le nom, date de naissance, prénom, code permanent. Je sais qu'il y en a qui préfèrent mettre le numéro de fiche, c'est à votre couleur par chez vous. Analyse de la situation. Il faut faire une bonne analyse de la situation de notre élève. Faire état des troubles d'apprentissage, les besoins prioritaires. Vous voyez une phrase qui est marquée « ses difficultés sont en persistance et on incidente sur sa réussite ». On met ça en caractère gras parce que ça, c'est la phrase préférée de la sanction des études. Et ensuite, l'objectif moyen, sigle, ciblé, échéancier, date du plan d'intervention et les différentes signatures. Alors, voilà. Moi, je pense que j'ai fait le tour en express. Excusez-moi pour ma toux. Puis, je pense que j'ai une question. Mais est-ce qu'en cas de doute, on n'est pas certain, on fait face à un élève qui, visiblement, ce n'est pas facile pour lui. On ne sait pas si c'est un candidat pour des mesures adaptatives. On n'est pas certain. Est-ce qu'on lui en propose ou est-ce qu'on n'en propose pas? Donc, en cas de doute, si on a à se tromper, est-ce que c'est préférable de se tromper en lui en offrant ou de se tromper en ne lui en offrant pas? Bien, moi, Nathalie Matos vous répondrait de l'essayer avec des outils. Moi, je pense que nos jeunes et nos moins jeunes ont les outils technologiques qui font partie de notre environnement. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de conséquences négatives à ça. Si on a un doute, c'est probable. Peut-être que je demanderais, exemple, à une collègue de travail qui travaille comme orthopédagogue ou peut-être que je me mettrais en lien avec d'autres personnes de différentes commissions scolaires ou j'irais peut-être voir au service éducatif secteur secondaire, voir ce qu'on pourrait. Il faut décloisonner ces deux secteurs-là et j'irais peut-être chercher une expertise à même ma commission scolaire pour valider ce doute-là. Alors, je vous remercie du fond du cœur d'avoir assisté à cet après-cours.